Aujourd'hui, je vais partager avec toi une méthode pour apprendre à travailler facilement en mode de prise de vue manuel. Alors, quand on n'est pas familiarisé avec ce mode de prise de vue, on se dit que c'est un peu une usine à gaz. Et on se dit qu'en cours de shooting, ça va plus nous freiner, nous ralentir que nous faciliter la tâche. Alors que pourtant, d'apprendre à travailler en manuel comporte de nombreux avantages. Récièrement, je t'avais fait une vidéo là-dessus où je partageais avec toi mon point de vue, selon lequel il est toujours aussi pertinent aujourd'hui d'apprendre à travailler en mode de prise de vue manuel. Alors justement, après s'être intéressé au pourquoi, aujourd'hui, on va s'intéresser au comment. Comment on fait pour apprivoiser ce mode de prise de vue ? Alors pour ce faire, je vais partager avec toi une méthode qu'on peut finalement découper en cinq grandes étapes. Et cette méthode, elle est simple parce qu'en fait, on part de ton habitude de travail à toi d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va partir de ta façon de travailler, à toi, pour bifurquer en mode de prise de vue manuel. Alors la méthode que je vais partager avec toi, elle fonctionne tout aussi bien si toi tu travailles en priorité ouverture, priorité vitesse, programme et même en mode vert. Alors la première étape de ma méthode consiste bien sûr à régler son boîtier comme tu as l'habitude de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, je vais utiliser cet exemple pour illustrer cette méthode, mais encore une fois, la démarche est la même, quel que soit le mode de prise de vue que tu utilises. Si habituellement, je travaille en mode de prise de vue priorité ouverture, eh bien je me mets en priorité ouverture et je règle mon boîtier comme j'ai l'habitude de le faire. Alors là, par exemple, je vais déterminer donc une ouverture de diaphragme, par exemple F11. Je détermine une valeur ISO, admettons 400 ISO. Je détermine une température de couleur, donc lumière du jour, parce que ça correspond au contexte lumineux dans lequel je me situe aujourd'hui. J'aurais tourné cette vidéo la veille, eh bien hier, il faisait gris, donc j'aurais sélectionné nuageux. Tu remarques que j'aurais pu sélectionner température de couleur automatique ou faire une balance des blancs manuel, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, je choisis d'utiliser une température de couleur qui est mémorisée au préalable dans mon boîtier pour travailler. Mode de mesure, ça c'est très important. Je me mets en pondérée centrale. J'aurais pu me mettre en spot ou en matriciel, qui est un peu l'équivalent de mode de mesure tout autour, si je puis dire. Alors pourquoi j'ai sélectionné F11, par exemple ? Eh bien parce qu'ici, pour te recontextualiser les choses, on est au dernier étage de ma maison. Et cette pièce est aménagée sous les combles. Et depuis cette fenêtre, eh bien j'ai justement une vue sur les toits des maisons en face de chez moi. Et en arrière-plan, eh bien j'ai la vigne, puisque je réside en Champagne. Alors admettons que ma démarche consiste justement à donner le maximum de contexte à ma photo. Et donc pour ce faire, j'ai besoin d'une grande profondeur de champ, donc j'ai sélectionné F11. Alors, une fois que mon appareil est réglé, eh bien qu'est-ce que je vais chercher à faire ? Eh bien ça, ça va être l'objet de notre deuxième étape. On va chercher à valider les réglages, bien sûr. C'est-à-dire à vérifier que les réglages correspondent bien au rendu qu'on veut obtenir. Donc pour ce faire, eh bien je fais une vue test. Bien sûr, je vérifie sur mon écran NCD. Par exemple, je vais estimer que le rendu correspond à ce que je souhaitais obtenir. Eh bien, bien évidemment, en troisième étape, ce coup-ci, je vais reporter les réglages obtenus en mode de prise de vue manuelle. Donc là, ce coup-ci, de priorité ouverture, eh bien je bascule en mode de prise de vue manuelle et je recopie mes réglages. Donc pour F11, en priorité ouverture, le boîtier avait déterminé que l'exposition standard était du 350e de seconde. Donc là, je vais reporter ces paramètres. Je vais chercher le 350e de seconde. Je reste à F11, je suis toujours à 400 ISO, toujours en lumière de jour, en température de couleur, et toujours en pondérée centrale. Et là, à partir de maintenant, toutes les photos que je vais faire dans cet axe et dans ce contexte de prise de vue, ce contexte lumineux, eh bien bien sûr, le rendu de mes images sera identique. Ce qui est logique vu que c'est les mêmes réglages. Alors là, premier intérêt de travailler en manuel, eh bien au moment de la phase de post-traitement, eh bien l'optimisation que je pense devoir apporter à mes images, eh bien là, ce coup-ci, je vais pouvoir l'apporter à un ensemble d'images. C'est-à-dire que je vais sélectionner la première photo d'une série, je vais optimiser les réglages, ça peut être l'exposition, le contraste, même la température de couleur, et je vais donc appliquer ces réglages à l'ensemble des images de la série, via la fonction traitement parlant. Donc ça va me faire gagner beaucoup de temps, et je suis plus en contrôle aussi de mes images. Alors c'est pour ça aussi que j'aime bien, moi, utiliser une température de couleur prédéfinie. Eh bien parce que, en priorité, enfin, en température de couleur automatique, d'une image sur une autre, parfois, ça peut varier légèrement. Parce que le logiciel du boîtier peut estimer que, je ne sais pas, un élément d'arrière-plan, typiquement la végétation, correspond à une dominante colorée, et donc il peut chercher à corriger cette dominante colorée. Donc, eh bien des fois, d'une vue à une autre, la température peut varier. Et donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien avoir une température de couleur fixe, parce que même si, au moment du post-traitement, j'estime que je dois revenir sur cette température de couleur, en tous les cas, je vais appliquer cette modification à tout l'ensemble de la collection, et le rendu colorimétrique sera identique. Parce qu'il n'y a rien de plus chronophage au post-traitement que de chercher à harmoniser des images faites avec des températures de couleurs différentes. Donc, c'est assez dur, en fait. Et donc, si, dès la prise de vue, tu détermines une température de couleur, eh bien, ça va te faire gagner beaucoup de temps. La quatrième étape de la méthode va consister à adapter, actualiser les réglages au contexte de prise de vue. Parce qu'effectivement, en cours de shooting, bien sûr, des éléments vont évoluer. L'un de ces éléments, ça peut être mon intention photographique. Il y a quelques minutes, je te disais qu'en voulant faire une photo du panorama qui se situe en face de moi, je vais sélectionner l'ouverture f11 pour donner le maximum de contexte. Mais dans la photo d'après, je peux choisir l'ouverture f28 pour l'isoler de ce qui se passe en arrière-plan. Tu vois, par exemple, pour isoler un détail. Typiquement, en reportage mariage, à un moment donné, tu vas faire une photo de groupe. Donc là, il s'agit que toutes les personnes soient identifiables. Donc, il faut une profondeur de champ suffisante. Et puis, la photo d'après, tu peux faire une photo de la mariée seule ou accompagnée de son beau-père, par exemple. Et comme tu veux recentrer l'attention sur ces deux personnes, eh bien, tu vas vouloir que l'arrière-plan soit plus ou moins flouté. Donc là, tu vois, tu vas adapter l'ouverture de diaphragme. Et donc, évidemment, si tu fais varier l'ouverture de diaphragme, il va falloir aussi faire évoluer le temps de pose. Parce que sinon, à contexte lumineux égal, eh bien, tu vas obtenir une photo surexposée, par exemple. Donc, tu vois, ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, bien sûr, un shooting peut durer dans la journée et le contexte lumineux peut évoluer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il est 14 heures, tu es dans un certain contexte lumineux. Le reportage, le reportage mariage, par exemple, dure dans la journée. Eh bien, il est 19 heures, le jour commence à baisser. Bon, ben là, il faut adapter les réglages aussi. Aussi, un autre contexte, c'est que, bien sûr, la météo peut évoluer en cours de shooting. On peut passer de nuageux à ensoleillé ou de ensoleillé à nuageux, par exemple. Donc, il y a une multitude de facteurs qui nous amènent, bien sûr, à nous adapter, à adapter les réglages de prise de vue. Alors là, tout à l'heure, je parlais de f11. Par exemple, si ici, dans cet axe, je veux photographier cette cheminée-là et l'isoler plus ou moins de ce qui se passe en arrière-plan, eh bien, de f11, par exemple, je vais passer à f28. Mais à f28, pour ce faire, bien sûr, je rebascule en priorité ouverture. Eh bien, à f28, il me donne le 3 millième de seconde. Alors là aussi, je fais une vue test. Voilà, je vérifie mon rendu. Admettons que ça corresponde à mon intention photographique. Eh bien là, les réglages, une fois de plus, je les recopie en mode de prise de vue manuel. Donc là, je vais chercher le 3 millième de seconde. Voilà, je sélectionne f28. Et là, tous les photos que je vais faire du même sujet dans ce contexte de prise de vue auront un rendu identique. Et là aussi, bien sûr, tu vois, finalement, cette quatrième étape te démontre que, pour actualiser les réglages, eh bien, ça va consister simplement à faire la navette, entre guillemets, entre le mode de prise de vue manuel et le mode de prise de vue que tu utilises habituellement. Dans cet exemple, priorité ouverture, mais ça aurait pu être priorité vitesse, ça aurait pu être programme, ça aurait pu être tout auto, même, démonstration par action. Voilà. Donc là, déjà, au bout de la quatrième étape, on peut dire que, de facto, tu es opérationnel pour travailler en mode de prise de vue manuel. Donc je répète les 4 premières étapes. Régler le boîtier comme tu as l'habitude de le faire, avec le mode de prise de vue que tu utilises habituellement. 2. Valider les réglages. 3. Reporter les réglages en mode de prise de vue manuel. Et en 4. Actualiser ces réglages. Donc ça va consister à faire la navette entre le mode de prise de vue manuel et le mode de prise de vue que tu utilises habituellement. Alors, la cinquième étape, on va dire qu'on peut la diviser en deux. La cinquième étape va consister à obtenir une exposition créative. Ben oui, parce que nous, photographes, on ne cherche pas toujours à restituer à l'identique ce dont nous sommes témoins. On cherche parfois à se distancer, se distancer du réel. C'est-à-dire obtenir un rendu plus clair ou plus foncé sur nos images que celui, que le contexte de prise de vue. D'accord ? Tout comme, bien sûr, on peut faire varier la vitesse de prise de vue pour transmettre un sentiment, une information différente. Alors, dans un premier temps, dans le premier temps où tu cherches à apprivoiser le mode de prise de vue manuel. Ce que je te conseille, c'est, eh bien, encore une fois, de repartir du mode de prise de vue que tu utilises habituellement. Donc là, on va rester sur le même exemple, priorité ouverture. Tu détermines une exposition dite standard, c'est-à-dire au niveau du bar graph, le petit curseur qui reste au milieu. Tu détermines des paramètres de prise de vue, je ne sais pas, avec une ouverture du diaphragme de déterminé. Donc là, ici, il tient 5, 6. Hop, tu fais quand même une vue test, pour voir quand même. Ensuite, tu appliques ce qu'on appelle une correction d'exposition. Donc, une correction d'exposition, pour la mettre en œuvre, en général, sur tous les boîtiers, Mirrorless, Reflex, Compact Expert, c'est la même démarche. Tu appuies sur le petit bouton plus ou moins, et avec la molette dédiée à cet usage, tu te déplaces sur le bar graph, autrement appelé échelle de luminance. Et ça te permet de communiquer à ton boîtier ton intention photographique. C'est-à-dire, tu lui communiques ton intention que tu souhaites obtenir une photo, entre guillemets, plus claire ou plus foncée que l'exposition standard que lui l'aurait déterminée normalement. Et en fonction de ça, en fonction de ton intention photographique que tu lui as communiquée, il va déterminer, bien sûr, un temps de pose qui correspond à ça. Donc, par exemple, ici, si je veux une correction d'exposition de moins 1, tu vois, en exposition standard, donc on était au 1500e de seconde, pour une ouverture de diaphragme de 5,6 à 400 isons, et bien, à moins 1, bien sûr, je suis au 3000e de seconde. Donc là aussi, je fais une vue test, je vérifie le rendu, ah ben oui, ça correspond bien à ce que je voulais, et bien, là aussi, bien sûr, il va s'agir tout simplement de recopier les paramètres de prise de vue en mode de prise de vue manuel. Et là, de facto, tu auras bien une correction d'exposition. Ça, c'est dans un premier temps, lorsque tu cherches à te familiariser avec le mode de prise de vue manuel. La deuxième tactique, c'est lorsque tu as pris tes marques un petit peu en mode de prise de vue manuel, bien là, on va faire un petit peu différemment. On va toujours repartir du mode de prise de vue qu'il utilise habituellement. Et là, tu vas chercher à déterminer des paramètres de prise de vue pour une exposition standard. Donc par exemple, ici, pour f5,6 à 400 iso, on a dit qu'on était au 1500e. Et bien, on reste sur ce paramètre de prise de vue pour une exposition standard, j'insiste. Tu fais une vue test, toujours, voilà. Ça ne mange pas de pain. Les paramètres de prise de vue, tu les recopies une fois de plus dans le mode de prise de vue manuel. Donc tu vois, à chaque fois, c'est un aller-retour entre le mode de prise de vue que tu utilises habituellement et le mode de prise de vue manuel. C'est toujours ça, en fait. Et là, ce coup-ci, eh bien, tu vas, dans le cas où habituellement tu travailles en priorité ouverture, eh bien, tu vas faire varier le temps de pose et ou la valeur iso pour te décaler sur le bar graph. Et si ça ne suffit pas, seulement ensuite, tu joueras avec l'ouverture de diaphragme. Pourquoi ? Parce que l'ouverture de diaphragme, si habituellement tu travailles en priorité ouverture, l'ouverture de diaphragme, c'est le paramètre de prise de vue que tu as intégré. C'est-à-dire que tu sais parfaitement associer une image que tu imagines, au préalable, que tu souhaites obtenir à une ouverture de diaphragme donnée. Voilà. Si habituellement tu travailles en priorité vitesse, eh bien, ça va être la même démarche. C'est-à-dire que la vitesse de temps de pose, c'est le paramètre de prise de vue que tu as intégré. Eh bien, ce coup-ci, en manuel, eh bien, le temps de pose, tu ne vas pas y toucher. Et tu vas, pour obtenir une exposition créative, tu vas faire varier l'ouverture de diaphragme et ou la valeur iso. Et si ça ne suffit pas, seulement dans ce cas-là, en troisième lieu, donc, après avoir retouché l'ouverture de diaphragme et le temps de pose, en troisième lieu, seulement, tu vas faire varier le temps de pose. Donc, tu vois, c'est assez simple, en fait. Alors, l'intérêt de travailler de la sorte, c'est que ça va t'amener à développer des réflexes, si je puis dire. Lorsque tu travailles en priorité ouverture, eh bien, tu délègues au boîtier le fait de déterminer le temps de pose. Mais seulement, le boîtier, lui, des fois, il peut déterminer un temps de pose qui va te desservir. Si, par exemple, lui, il estime qu'il faut que tu travailles au... Enfin, il estime que, soit pour une exposition standard, soit pour une exposition créative, il faut travailler au 40e de seconde, par exemple. Eh bien, au 40e de seconde, tu as de très fortes chances, c'est moins qu'on puisse dire, d'avoir un flou de bouger. Ça, ça va te desservir, si tu ne veux pas ce flou de bouger, bien sûr. Alors que, en travaillant en manuel, c'est ça l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, ça va t'amener à développer des réflexes, c'est-à-dire d'avoir toujours un petit peu l'œil sur le temps de pose. Et donc, à un moment donné, tu vas te fixer des repères. Tu vas te dire, tiens, quand je travaille au 200 mm, il ne faut pas que je travaille à une vitesse inférieure au 200e de seconde. Quand je travaille au 300 mm, il ne faut pas que je travaille en deçà d'une valeur de 300e de seconde, ainsi de suite. Et après, pour les plus petites focales, tu vas te dire, il ne faut pas que je travaille en deçà du 125e de seconde. Moi, c'est mon repère. Donc, typiquement, quand je veux traduire la vélocité d'une voiture, eh bien, je sais que je dois me mettre au 110e de seconde. Et comme ça, au 110e de seconde, j'aurai les roues du véhicule flou. Ce qui va donc traduire le sentiment que le véhicule était en mouvement. A l'inverse, si je photographie une voiture en mouvement au 800e de seconde, les roues vont être figées. Et donc, là, je vais plutôt communiquer l'impression que la photo était immobile. Et des fois, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Pareil, tu vois, dans l'encore d'un hélicoptère, si tu choisis un grand temps de pose, un temps de pose élevé, eh bien, les pales vont être figées. Et donc, là, on a le sentiment que l'hélicoptère tombe. Là aussi, il faut travailler au 110e de seconde. Donc, tu vois, c'est des réflexes que tu vas développer. Pareil, si habituellement, tu travailles, tu fais de la photo sportive, eh bien, typiquement, match de basket, ou match de foot, je veux dire, eh bien, tu sais qu'il ne faut pas que tu utilises certaines ouvertures de diaphragme pour avoir, justement, le groupe de joueurs, ou le joueur en question, suffisamment net. Moi, je sais que quand je fais de la photo de match de basket, il ne faut pas que je descende en dessous de f4. Ça, c'est la limite basse. Le mieux, c'est plutôt que je travaille à f5-6 ou f8, si c'est possible. Mais pour ça, il faut que je joue sur la valeur ISO. Il faut aussi que je compose par rapport au temps de pose, justement. Donc, tu vois, c'est ça l'intérêt d'apprendre à travailler en manuel. C'est que ça va t'amener à développer le réflexe de surveiller les trois paramètres de prise de vue principaux et ne pas déléguer entièrement à ton boîtier, ne pas te déresponsabiliser de l'un de ces éléments de prise de vue, tu vois. Alors, à l'instant, dans la prochaine vidéo, bien sûr, toi, tu continues à aller de l'avant, tu continues à faire de la photo, tu continues à expérimenter des choses, tu n'as pas peur de te tromper parce que tu prends le temps d'analyser tes photos, tu prends le temps de comprendre ce qui s'est passé. Et bien sûr, c'est comme ça que petit à petit, tu vas accumuler des feedbacks et bien sûr, c'est comme ça que tu vas développer ton power photo. C'est comme ça que tu vas atteindre ton S-level. Allez, salut, à bientôt.